Musique Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Vidéo d'un speed build Ca fait longtemps que je n'avais pas proposé de speed build sur la chaîne J'étais un peu en manque d'inspiration pour être honnête avec vous Et puis je pense que j'avais épuisé pas mal de mes capacités avec le calendrier de l'avent que j'avais fait au mois de décembre Donc du coup il m'a fallu un peu de temps avant de recharger les batteries de l'imagination et d'envie de construire pour vous proposer ce genre de contenu Mais voilà ça y est j'ai eu envie de construire un petit peu Et ça s'est fait assez rapidement en deux jours j'avais fait toute la maison Donc je suis plutôt ravie et le résultat est vraiment sympathique Donc comme vous avez pu le voir je vais vous présenter le manoir de ville Parce que je me suis imaginé que cette maison était une maison Et bien un manoir comme son nom le dit Qui date d'il y a quand même quelques bonnes dizaines d'années voire un ou deux siècles Et qui depuis bien autour de lui Cette maison d'époque magnifique Et bien la ville s'est développée tout autour Donc c'est pour ça que je l'ai installé sur Brightchester Parce qu'il y a encore un peu le style ancien qui traîne dans les rues Qui fait un peu le style anglais ou le style parisien Que j'aime beaucoup Et je me suis dit c'est l'endroit parfait pour y mettre mon petit manoir C'est un terrain de 20 sur 20 Donc c'est assez petit Mais j'aime beaucoup Il y a quand même une capacité assez grande Il y a 4 chambres Vous pouvez le voir Dans cette maison j'ai donc voulu Du moins j'ai essayé Je sais pas c'est vous qui me direz si c'est réussi ou pas Mélanger en fait l'ancien et le nouveau Puisque c'est une famille quand même moderne qui y habite On raconte Enfin en tout cas la famille a hérité de cette maison Parce que c'est une maison de famille tout simplement Et elle a ménagé avec ses enfants Et il y a des choses qui étaient déjà dans la maison de base Qui sont restées Par contre le reste c'est la famille qui a essayé de moderniser un petit peu Donc c'est un petit mélange vieux et de nouveau C'est assez sympathique En tout cas moi j'aime bien ce que j'ai fait Je trouve ça sympa Mais à vous de me dire si vous trouvez aussi que c'est réussi Pour le devant je voulais vraiment en fait Qu'il y ait une espèce d'entrée par un jardin devant Dans une allée qui est avec des pierres Comme vous pouvez le voir c'est très coloré toutes les fleurs C'est super joli Mais surtout que ce soit un espèce de petit carré comme ça Que ce soit Voilà et que la maison du coup est en forme de L C'était vraiment ben voulu C'était voilà je voulais vraiment mettre l'accent là dessus Surtout que derrière en gros la maison est enclavée Vous savez elle a un jardin carré devant Avec le chemin pavé que vous avez vu et toutes les fleurs Pour accéder à la porte d'entrée Puis en fait à l'arrière de la maison il y a une partie garage Et tout autour du terrain il y a une muraille en fait C'est un mur d'enceinte qui est là depuis aussi Depuis que la maison a été construite depuis quand même très longtemps Qui est toujours présent Et qui enclave la maison vraiment des voisins Et des autres et tout ça Et j'ai trouvé l'idée vraiment plutôt pas mal C'est à dire qu'on va se sentir comme dans un vrai cocon Et dans le jardin à l'arrière de la maison On reste bien confiné C'est un peu ce qu'on est en ce moment On est bien à l'abri Confiné tranquille Et on se sent bien chez soi Donc voilà Par contre évidemment le jardin à l'arrière de la maison N'est pas très très grand Mais bon je pense que Pour l'époque où la maison a été construite On passait pas trop son temps dehors On préférait être tranquillement à l'intérieur Alors j'ai fait du caca Parce que j'avais complètement oublié D'intégrer une cheminée à la maison Donc j'ai intégré la cheminée dans le salon que vous voyez Et j'ai quand même mis une petite cheminée Qui sort par au dessus Mais je n'ai pas inclus de conduit J'y ai pas pensé Et je me suis dit mince Maintenant j'ai déjà délimité mes pièces Bah tant pis Je vais pas pouvoir intégrer un conduit de cheminée Mais au final comme la cheminée Que j'ai ajoutée au toit Elle est très grosse Je trouve que ça passe Visuellement ça passe Et ça fait pas tâche Pour le salon donc J'ai choisi des couleurs gris noir Et un espèce de vert Vert Oui vert sapin Vert clair Enfin vert quoi Avec les panneaux Moulures et tout ça Que je n'ai jamais utilisé Qui vient avec le kit vintage Si j'ai dit pas de bêtises Et ça rajoute un côté chicos Que j'aime particulièrement Et dans le petit coin un peu tordu Bien un petit piano Histoire de montrer que la famille Est quand même une famille aisée Puisqu'il faut quand même débourser Presque 150 000 simflux Pour pouvoir acheter et habiter cette maison Meubles compris évidemment Donc la famille est assez aisée Et est issue presque une famille aristocrate Ça on peut le dire Cette première salle de bain en rez-de-chaussée Est plutôt moderne Donc faut dire qu'ils l'ont rénovée entièrement Et c'est pour ça qu'en plus Il y a une couleur bien peps Qui est le jaune Qui change un petit peu Et qui réveille un peu les esprits La cuisine Je vous cache pas J'ai légèrement galéré Pour les meubles de haut Du haut Pour qu'ils s'accordent Avec les meubles du bas Parce que nous n'avons pas Les meubles du haut Qui correspond avec les meubles du bas C'est bien triste Du moins si c'est censé Parce que je crois que c'est le pack Enfant Pas chambre d'enfant Mais être parent Et pourtant Quand je mets le kit Être parent En haut Et bien je trouve que ça ne colle pas du tout Donc du coup c'est un peu un mélange De être parent et jungle Que vous avez dans la cuisine La couleur bleue Elle est très très belle J'aime beaucoup Je suis complètement fan Ensuite La salle à manger Je voulais vraiment faire un espace Au départ Je voulais faire vraiment Une très grande cuisine Très moderne Avec plan de travail Et tout ça Et je me suis dit Ouais mais non en fait Parce qu'il va manquer le cachet De la maison ancienne Et de la fameuse salle à manger Donc J'ai coupé Cette pièce en deux Mais quand même Semi ouverte Pour qu'on ait la vision Sur la cuisine Pour y mettre La salle à manger Au départ Je voulais une très grande table Et j'ai bien vu Qu'après Ça n'allait pas Bien se mettre Et s'imbriquer Dans le passage Qui est du couloir A la cuisine Et aussi Pour manger Donc du coup C'est une simple Petite table Mais il y a quand même 6 places Donc c'est plutôt pas mal Pour une famille Où ils peuvent être déjà 5 Bon Vous avez le droit Qu'il y a un seul invité Mais bon Hein On verra Ensuite C'est à l'étage Que je m'attèle Avec la salle d'eau A l'étage Donc nous avons Deux salles d'eau Dans toute la maison Salle d'eau Qui regroupe Bain douche Toilette Et lavabo Puisque j'ai fait Une chambre Pour bambin Donc ça me semblait Un peu indispensable D'avoir une baignoire A chaque fois Et pour cette salle de bain J'ai voulu Vraiment taper Encore une fois Dans le moderne Vous savez Comme je vous ai dit C'est un peu Un mélange de moderne Et d'ancien Et pour moi La famille Avec le temps Ils ont refait Absolument toutes les salles d'eau Ce qui est cuisine Et salles d'eau Parce que ça avait Vraiment besoin C'était Voilà Le manoir Et temps Assez D'un certain âge Ok pour garder Le parquet d'époque Mais à un moment donné Il fallait refaire Les salles d'eau La chambre parentale Je me suis pris Un trip aussi C'est plutôt Dans les tons Noirs Dorés Et comme vous pouvez le voir Il y a une très ancienne Armoire Héritée de la maison Et de la famille Qui a fait éruption Dans la pièce parentale Avec un miroir Un psyché aussi Qui est tout aussi vieux Et ça se voit Que c'est des pièces De qualité et ancienne Du coup J'ai voulu quand même Garder un petit côté kitsch Dans la chambre Avec des papiers peints Un peu Du kit vintage Mais en mêlant Voilà les toiles ici Bon j'ai un peu de mal À me les mettre Mais les toiles Un peu plus modernes Et je me suis fait plaisir aussi Avec un pan de mur Beaucoup plus foncé Noir Et les rideaux Qui font comme si Ça faisait une Comme si ça faisait Un peu bas d'aquin Sur le mur Deuxième chambre J'attaque Un lit de bambins Et une chambre de bambins Du coup On a tellement peu De lits de bambins Que j'ai un peu galéré À me dire Bon bah je veux Telle couleur Parce que C'est soit trop moderne Soit trop vieux Comme lit C'est un peu bizarre Je voulais pas taper Dans trop moderne Parce que je les trouve pas gégés Au niveau des couleurs C'est pas terrible non plus Donc je suis partie Pour un plutôt un vieux Mais en mélangeant Les couleurs Donc je suis partie Plus sur des couleurs Orange Jaune Un peu de vert Un peu de bleu Bon j'ai fait un peu de tout C'est pas forcément genré Mais c'est peut-être Un peu plus genré garçon La troisième chambre Cette fois-ci Bah j'ai genré Fille Du coup Ça convient plus À une petite fille De 8 ans On va dire 8-10 ans Qui peut s'épanouir Dans cette jolie chambre Que plutôt une jeune fille Mais pourquoi pas À l'avenir Faudra bien qu'elle grandisse Forcément cette chambre Est très colorée Et elle a du rose Et du vert bleu Pour illuminer La dernière chambre Du coup là Je suis plus partie Sur un trip Et me dire Bah ici C'est un adolescent Qui a Qui a posé ses valises Donc un jeune homme Qui commence à avoir Et bien des envies De Et d'étudier Et de ne pas refaire Des études très poussées Donc peut-être Aller à l'université C'est pour ça Qu'il a une bibliothèque Dans sa chambre Un petit bureau quand même Pour histoire de gagner de la place Vive le kit mini maison Pour beaucoup d'objets Et il a son coin Pour jouer à la console Evidemment Parce que qui dit Aller au essence Dis console Donc je n'ai pas mis D'ordinateur dans cette maison Mais j'ai mis une console Et c'est très bien aussi Je pense que ça passe Très très bien Et forcément J'ai ajouté Le lit Murphy Mais pour l'instant Moi je n'ai jamais réussi A faire mourir Qui que ce soit dedans Donc rassurez-vous Ça devrait peut-être bien se passer Quelques accessoires Dans le couloir Puis je rajoute Des petits machins Aux fenêtres Parce que je trouvais Que ça faisait trop plat Et c'est vrai que c'est Je n'ai pas l'habitude D'utiliser Ces espèces de Je ne sais pas comment ça s'appelle Les petits chapeaux de fenêtres Donc voilà Puis nous arrivons Dans le jardin Où j'ai mis Forcément Une partie terrasse Où il y a Une grande table Avec un barbecue A côté Pour pouvoir recevoir Et dîner dehors Sous les tentures Vraiment tranquillement Bien Comme il faut Et ensuite J'attaque Les fleurs Tout au fond du jardin Nous avons deux bacs Pour faire des plantations Et cultiver Ce que vous avez envie De cultiver Et là Je me suis fait plaisir Avec des fleurs Un peu partout Et dans le mode des bugs Je suis allée choper Des petits liers Qui viennent avec A la fac Pour les coller Sur toute l'enceinte Autour de la maison Et j'avoue Que ça rajoute Un charme de dingue Par contre Bon du coup Il y a un peu de lierre Qui est rentré dans la maison Mais chut C'est pas grave ça Parce qu'on est très écolo Dans l'âme Et qu'on aime les feuilles En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je suis retournée Comme vous pouvez voir A mes premiers amours Genre les manoirs Les belles maisons Les manoirs Les châteaux C'est vraiment mon truc En même temps Essayez de me prouver Qu'un manoir C'est moins bien Qu'un tardigrade On est d'accord Les tardigrade C'est sympa Mais les manoirs Ça l'est encore plus Je vous laisse Avec la visite Moi je vous embrasse très fort Je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Sur ma chaîne En attendant N'hésitez pas A faire un tour Sur Utip C'est dans la description A aussi me rejoindre Sur les réseaux sociaux A liker A partager Tout ça tout ça Des gros bisous à vous A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501